Direction la Côte d'Ivoire. Adjou Manitak le Laurent Gbagbo, si le président Alassane Ouattara est candidat, aucun candidat ne pourra lui résister. Aujourd'hui encore, je suis heureux de vous entretenir d'un thème, à savoir, pourquoi le RHDP va gagner la prochaine élection présidentielle. Dans un premier temps, il s'agira de vous présenter les raisons objectives de cette victoire qui tend les bras au RHDP. Puis, dans une seconde phase, me prononcer sur un argument récurrent mais erroné et mensonger que l'opposition tente avec force d'introduire dans le débat politique, pour justifier sa débâcle prévisible aux prochaines consultations électorales. Je veux parler du découpage électoral et de ce procès injuste qui est fait au président Alassane Ouattara et au RHDP. L'objectif de notre propos étant de démontrer, preuve et données chiffrées à l'appui, que le RHDP gagnera la présidentielle, non pas à cause d'un prétendu découpage électoral favorable, mais en raison de sa force, de sa présence sur le terrain, de ses ressources humaines et de ses acquis. La victoire du RHDP à la prochaine présidentielle relève d'une évidence mathématique et même du bon sens, car le RHDP est la première formation politique et la mieux implantée en Côte d'Ivoire. Pourquoi disons-nous que le RHDP va gagner la prochaine élection présidentielle ? Tout d'abord, il faut noter que le RHDP n'est pas un parti qui dort sur ses lauriers ou encore qui se base sur des données purement émotionnelles pour asseoir ses convictions, surtout quand il s'agit d'élections à la magistrature suprême. Relativement à la présidentielle de 2025, plusieurs raisons objectives confortent en effet notre position. Ici particulièrement, nous allons en citer quelques-unes. La première, c'est notre candidat, le président Alassane Ouattara, ce qu'il représente à lui tout seul, son équation personnelle, son aura politique, son leadership exceptionnel. C'est un atout indéniable pour le RHDP. Une personnalité qui rallie tous les suffrages au sein du RHDP, comme en dehors de celui-ci et qui a convaincu tous les Ivoiriens de bonne foi. Le président Alassane Ouattara est un chef qui rassure, qui apaise, qui veille et qui dirige son pays sans tambour ni trompette, comme un bon père de famille doté d'une capacité d'anticipation singulière. Je pense que ce sentiment est partagé par tous les acteurs de la classe politique nationale de bonne foi. Vous avez vu ici des personnalités et des acteurs importants de cette opposition qui, à travers des déclarations publiques, ne tarissaient pas d'éloges et ne s'embarrassaient pas de superlatifs pour vanter les immenses qualités d'hommes d'état du président Alassane Ouattara. Il fut même un temps très récent où leur plus grand rêve et combat était de tout faire pour que le président Alassane Ouattara ne soit pas le candidat du RHDP en 2025. Ils l'ont même supplié de se retirer et d'aller se reposer, conscients qu'ils sont, que si le président Alassane Ouattara est candidat, aucun candidat, ni aucune coalition ne pourrait lui résister.